Bonjour à vous amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'octobre. Alors j'explique rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, je tire les cartes du tarot avant tout simplement parce que j'aime bien qu'elles sautent. Je considère que les cartes du tarot envoient les messages les plus importants, du coup parfois ça peut mettre 2 minutes à sauter, comme mettre 15 ou 20 minutes, du coup je vous épargne ce temps d'attente. Et ça me permet du coup de pouvoir venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager, de pouvoir faire la lecture du tarot et de pouvoir recouvrir tout ça avec mon petit le normand. Donc là on peut être sur un tirage général ou sentimental je ne sais pas encore, après si c'est vraiment le tirage, enfin le domaine sentimental qui vous tracasse, je vous invite les amis à écouter les vidéos sentimentales qui sont sorties déjà pour le mois d'octobre. N'essayez pas de chercher parmi toutes les vidéos, il y a des playlists qui ont été créées à cet effet. Allez c'est parti, on y va. Si elle daigne sauter la petite rigolote. J'ai beaucoup de cartes qui ont sauté d'ailleurs sur le tarot pour vous. Je crois que vous êtes le signe jusque là pour début octobre qui a le plus de cartes qui sautent sur le tarot. Pas l'air de vouloir sauter sur l'oracle du messager. Tant pis, je vais aller la chercher. Je n'aime pas, je ne suis pas spécialement fan mais bon. Hop là. Que deux deviennent un. Alors je pense les amis qu'on va être sur plutôt un tirage sentimental ou en tout cas relationnel, certainement d'un couple parce qu'ici cette carte généralement parle d'un couple. Donc qu'est-ce que cette carte nous dit ? Elle nous dit de partager avec les personnes qu'on aime. Donc notamment je pense que voilà, on est sur un couple pour moi. On vous dit soyez son meilleur ami, faites que cette personne soit également votre meilleur ami, que votre confiance soit mutuelle ou à toute épreuve, que votre amour soit renforcé en vous connaissant et en acceptant vos défauts, vos faiblesses, tout en continuant malgré tout de vous aimer, de vous donner en fait complètement, entièrement l'un à l'autre, de vous faire confiance pour ne pas non plus perdre votre indépendance ou votre personnalité. Mais au contraire, de venir vous compléter. Donc ça c'est une carte qui sort souvent quand on a des couples qui sont dans une phase difficile ou qui ne se comprennent plus ou... Enfin là on est sur... Oui, généralement on est sur des problèmes de couple. Quand on a cette carte-là qui saute, donc on va voir de quoi va parler le tirage, mais c'est fort possible qu'on soit sur un tirage principalement sentimental. Et auquel cas, on a le 5 d'épée qui sort en inversé, qui montre vraiment qu'il peut y avoir eu de la trahison par le passé, il peut y avoir eu comme ça des choses de la déception ou quelque chose comme ça, des désaccords importants, de l'hostilité. Alors, état d'esprit, ça commence bien. On a le 3 d'épée. Ok. Donc, là on voit qu'il y a des sagittaires qui ont de la souffrance en eux, de la tristesse, qui se sentent seuls, qui vivent peut-être une peine de cœur ou une déception, qui se sentent peut-être rejetés. Il peut y avoir l'idée quand même ici d'une séparation ou bien de se sentir, encore une fois, trahi. Trahi par la personne que l'on porte dans son cœur. Alors, je pense vraiment qu'on va être sur un tirage sentimental qui va parler d'une histoire de couple ici. Par le passé, énergie, donc ces derniers mois, ces dernières semaines ou bien ça peut même être ces dernières années, on avait du bonheur, on avait de la réussite, une stabilité familiale, peut-être même un mariage heureux ou bien... Il y a la notion de famille. D'avoir eu une famille, d'avoir fait partie d'une famille et on avait une stabilité comme ça, familiale, on avait du bonheur, on avait de la réussite. Qu'est-ce qui a conduit à ce 3DP ? Je ne sais pas. Pas encore, je vais regarder tout ce qu'il y a. Je ne dirais pas qu'on est forcément sur des personnes qui sont séparées, mais en tout cas, on se sent très clairement rejetées. Là, sur ce début de mois d'octobre, on a le 4 de denier suivi du 2 de bâton. On voit des sagittaires qui ont peur de perdre peut-être cette famille, peur de perdre... Alors, c'est peut-être ça qui tracasse. C'est peut-être le fait qu'on a une personne qui nous rejette et on a peur de la solitude, on a peur, on craint d'en arriver à la séparation. Il peut y avoir ici une question de cet ordre-là. Et là, du coup, on voit des sagittaires qui ont peur de perdre justement ce qu'ils ont construit, qui ont peur de perdre cette stabilité familiale, qui ont peur de perdre une personne. Et là, on voit des sagittaires qui ont un besoin de contrôle viscéral. Voilà, c'est un besoin de contrôler. Pourquoi ? C'est un besoin de contrôler l'avenir. C'est un besoin de contrôler ce qui va se passer. C'est un besoin... Mais en fait, malheureusement, on ne peut pas toujours contrôler ce qui va se passer. Mais là, on voit qu'on a des personnes qui essayent de surprotéger quelqu'un, qui essayent de retenir quelqu'un. Et pourquoi ? Parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de l'avenir, je pense. Elles ont peur du futur. Elles ont peur de ce qu'elles ne connaissent pas, de ce qu'elles ne voient pas. Elles se disent, qu'est-ce que je vais devenir en fait si je n'ai plus cette personne ? Comment je vais faire sans cette personne ? C'est ça, cette douleur, cette souffrance que l'on voit là. C'est ce que je ressens ici. Et là, sur les énergies du futur, donc d'ici au 15 octobre, on reste sur des personnes avec ce 5 de denier. On reste sur des personnes anxieuses, on reste sur des personnes angoissées, on reste sur des personnes qui ont besoin d'être réconfortées. Vous voyez ? Et encore une fois, ça peut montrer de la trahison ou le fait de se sentir trahi comme ça par quelqu'un. Mais je dirais qu'on est plutôt sur une forme de rejet en fait. Parce que le 5 d'épée peut aussi tout simplement parler d'une histoire de cœur qui est difficile ou d'une relation qui est en difficulté. Et entre ce 5 d'épée, ce 3 d'épée et ce 5 de denier, je pense qu'il y a des personnes qui se sentent littéralement rejetées par leur partenaire. Voilà. Donc là, c'est encore une fois, c'est une histoire très précise. Je ne vais pas pouvoir raconter autre chose. Donc si vous ne vous sentez pas concerné, écoutez, j'en suis désolée. Mais là, vraiment, pour moi, le message est plus que clair. En fait, on est sur des personnes qui se sentent rejetées dans une relation. Du coup, je ne peux pas décemment pas parler d'autre chose. Du coup, forcément, il y a un besoin de réconfort. Il y a quelque chose de... Il y a de la peine, il y a du déséquilibre dans cette relation. Et peut-être une émotion de rejet ou de manque. Peut-être que cette personne nous manque. Peut-être qu'on a envie, justement, de la retrouver. On a envie de communiquer. On a envie d'arranger les choses. On aimerait des réconciliations. C'est ce que cette carte, en fait, signifie. On aimerait arranger les choses. On aimerait... Voilà. Votre défi, on a le roi de bâton et vos forces, on a le roi d'épée. On est sur deux rois, quand même. Donc, bon, le message est assez fort. Alors, le roi de bâton montre que, encore une fois, pour moi, vous essayez de trop contrôler la situation. Il y a un véritable besoin de lâcher prise, en fait, ici. C'est-à-dire que vous êtes obnubilé par un but, le but de contrôler ce qui va se passer dans le futur, le but de contrôler cette relation, le but peut-être de contrôler l'autre pour qu'il réagisse vis-à-vis de vous, pour qu'il ait une prise de conscience, pour que tout ça, vous voyez, et là, on vous dit que ce n'est pas possible, que votre défi, justement, c'est de sortir de ça et de faire un lâcher prise, en fait. On peut voir aussi peut-être des sagittaires qui, à force de se sentir blessés, à force de se sentir mal, finissent par être un petit peu agressifs, vous voyez, parce que quand on souffre, tout le monde a sa façon de réagir à la souffrance et certaines personnes peuvent réagir par l'agressivité. Alors, ce n'est pas forcément agresser quelqu'un physiquement, mais ça peut être à se montrer un petit peu agressif dans les propos ou autres, vous voyez. Ensuite, sur les forces, on a donc le roi d'épée. Alors, sur les forces, on vous semble, on vous sent, pardon, on vous semble, on vous sent capable de vous maîtriser, on vous sent lucide. Là, on vous dit que vous êtes capable quand c'est nécessaire de vous détacher ou de vous détacher, je ne parle pas forcément de la personne, mais de vous détacher de la situation, de vous couper un peu de votre émotionnel quand ça devient trop fort pour essayer de prendre un peu de recul, même si on sent qu'il y a une forte dualité, je pense, entre le besoin de contrôler et le besoin de lâcher prise. On voit que vous avez quand même une certaine estime de vous, malgré tout, mais le souci un peu du roi d'épée, c'est que pour lui, l'échec n'est pas une option. C'est pour ça que vous essayez de contrôler cette relation. Parce que vous vous dites non, en fait, le roi d'épée, lui, il n'est pas question d'échec. Donc là, on vous dit que quelque part, c'est bien parce que vous avez la détermination et surtout pas l'envie d'échouer. Mais il faut malgré tout quand même faire un lâcher prise. D'ici au 15 octobre, vous voyez, ça va rester dans le mental. On est beaucoup sur le mental. Ça va rester compliqué. C'est-à-dire que là, on voit avec le valet d'épée que vous allez être dans une ébullition mentale. Wow, quoi ! Une réflexion très intense. Ça peut encore montrer des tensions et des conflits aussi. peut-être également que vous vous dites que vous êtes un peu naïf ou naïve parfois dans vos sentiments par rapport à l'autre. Et du coup, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de cauchemars, il y a beaucoup de peur. On retombe sur les peurs. Beaucoup de stress. Du coup, il y a la peur du futur, ça c'est indéniable. La peur du lendemain, on somatise énormément et finalement, on en a ras-le-bol, on remet tout en question. Et il peut y avoir l'idée aussi également de se... Comment vous dire ça ? De se tenir comme unique responsable de ce qui se passe dans cette relation. Et du coup, on est en ébullition mentale, on essaye de trouver une porte de sortie à tout ça, on se dit qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses, tout est de ma faute, il faut que... Et en fait, non, parce qu'on n'est jamais entièrement, 100% responsable de ce qui se passe dans une relation. Voilà. On a chacun, tous et toutes, une part de ce qui se passe. une part de ce qui se passe ne serait-ce qu'au travers de nos réactions, au travers de nos paroles, au travers de nos actions. Donc sortez un peu de ça parce que se tenir comme unique responsable, c'est pas... C'est pas terrible. Allez, on va aller compléter tout ça avec le petit Le Normand. On sent un attachement à ce foyer, vous voyez. Mais il y a une situation qui pèse lourd en même temps. Ça ressort. Donc je pense vraiment ici qu'on est sur un couple, alors si vous attendiez d'autres messages, j'en suis désolée. Je ne vais pas pouvoir parler d'autres choses. Si vous voulez en savoir plus sur le domaine sentimental, je vous invite, comme je vous ai dit, à aller voir les vidéos sentimentales et puis sinon, écoutez votre ascendant ou votre signe lunaire, les amis, ça peut peut-être vous éclairer si vous attendez d'autres messages. Waouh ! Le foyer revient. Vous voyez, beaucoup de projections, c'est le mental, encore une fois. Beaucoup de projections vis-à-vis du foyer, de toute façon, et ça ne vous lâche pas, c'est dans votre esprit. Moi, je vais le traduire comme ça au vu de ce que j'ai aussi et de ce que je ressens. On a des personnes tracassées par rapport à leur famille, par rapport à leur stabilité, par rapport à leur foyer. Et là, on est dans les projections pour moi. On est dans les projections. Ouais, on est dans les projections. On y voit flou, on se méfie, on... C'est le mental qui fait souffrir beaucoup, en fait. Waouh ! On a encore l'encre derrière alors que je les ai remélangées. Vous voyez, il y a bien l'union, hein. Donc, on est vraiment sur une relation. Waouh ! C'est terrible. On a encore la trahison qui ressort, les amis. La trahison ou les mensonges ou bien... Peut-être de la jalousie, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, ce qu'on aimerait... Vous voyez, je disais qu'on était sur des sagittaires qui aimeraient trouver une solution. C'est exactement ça. On aimerait trouver une solution par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé. On aimerait laisser ce 5 d'épée, ce serpent derrière soi. Je pense que ça fait un moment que vous êtes dans cette relation et... Vous n'y êtes pas si bien que ça, en vérité. Avec la tour, on sent que vous vous sentez croisonné, on sent que vous vous sentez enfermé, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez seul, beaucoup. Isolé et... Et ça fait un moment que ça dure comme ça. Vous voyez, regardez, on voit ce que... Début octobre, ce que vous souhaitez, c'est des réconciliations. Encore, on a ces réconciliations. Vous souhaitez communiquer avec cette personne, vous souhaitez parler avec elle, vous souhaitez vous expliquer, vous souhaitez la retrouver, vous souhaitez que la communication reprenne. Tout simplement, on a le symbole du couple aussi, ici, avec les oiseaux. Mais vous souhaitez une reconnexion, tout simplement, avec ce pont. Le pont peut être l'équivalent ici du 2 de coupe. On a des belles cartes, ici. Parce qu'on a le soleil, donc on voit que... Je pense que les choses vont peut-être finir par s'arranger. Je ne dirais pas que ça va être sur ce début de mois d'octobre. Je vais voir ce qu'on a, de toute façon, dans la suite. Mais le soleil, il montre... Alors, ici, on pourrait le traduire si vous êtes une femme, soit une femme qui, de son côté, a du succès. Une femme qui a du charisme, une femme qui a confiance en elle, qui a du courage. Une femme qui est positive, qui a du bonheur, qui a de la joie. Et peut-être que, dans ces cas-là, on est sur un... un homme sagittaire pour qui c'est plus compliqué. Ou alors... Ou alors, si vous êtes une femme, peut-être que tout ce que vous voulez, c'est ici, encore une fois, retrouver votre bonheur, que les choses s'améliorent. Il y a la promesse d'un succès, mais je veux voir la suite, parce que... Pour être sûr que ce ne soit pas complètement négatif, quoi. Le tarot étant quand même assez chargé. Alors, ici, sur... le défi, on voit les problèmes relationnels avec le choix. Ça, c'est clair. Il y a les problèmes relationnels qui sont là, qui ressortent. Donc, vous êtes... Vous allez... Enfin, votre défi, voilà, c'est de sortir de ces problèmes relationnels-là. Et... Ça en passe par... des vérités, à se dire. Encore. Ça en passe par des révélations. Et... Se dire tout simplement... ce que l'on ne révèle pas, ce que l'on garde secrètement pour soi. Voilà. Faire preuve complètement de transparence. Alors, il y a des doutes, certes. On se pose des questions, certes. Il y a peut-être une décision à prendre ou une nouvelle direction à donner à sa vie. Mais le défi repose là-dedans. Les forces, vous voyez, on... On reste sur des personnes qui ont une force en elles, avec... De toute façon, avec l'ours. Ça, c'est... L'ours représente les forces. Et... Le pouvoir dont on peut faire preuve représente... Moi, je pense qu'ici, vous avez une véritable force intérieure. Pour moi, moi, je vais le traduire comme ça parce que c'est ce que je ressens. Et... Avec le vaisseau, je pense que... Il peut être question ici de... De vous déplacer, on va dire, pour... Peut-être pour aller demander conseil, de vous déplacer. Ça pourrait être à rendre visite, par exemple, à une maman. Pour avoir ses conseils, pourquoi pas. Mais... Moi, je vais traduire le vaisseau ici comme votre capacité à avancer, malgré tout. À continuer, malgré tout. Et... Il peut être question quand même, oui, de déplacement, ou bien de... De se prendre un peu de temps pour soi, de se déplacer, de se prendre des vacances, de voyager un peu, ou de se déplacer dans des endroits qui nous font du bien pour se sentir mieux, en fait. Moi, je vais le traduire comme ça ici parce que c'est comme ça que je le ressens. Alors, ensuite, on a le bouquet. Je ne sais pas si on continue. Si ça va, on voit toutes les cartes encore. On a le bouquet avec la boussole. Donc, on voit que... On aimerait se rétablir de quelque chose. On aimerait se rétablir de ce 5 d'épée, de ce serpent, de ce 3 d'épée ici. On le souhaite. On souhaite se rétablir. On souhaite de l'amour, à nouveau. On souhaite de la passion. On souhaite de l'estime. On souhaite... Mais pour le moment, vous voyez, vous êtes encore perdus, en fait. Vous ne savez pas trop quelle direction donner. Est-ce que vous faites une proposition ? Est-ce que vous n'en faites pas ? C'est pour ça qu'il y a le choix aussi qui sort. Parce que je pense qu'en fait, vous cherchez encore le chemin à donner. Vous hésitez, en fait. C'est-à-dire que je pense que dans votre tête, c'est compliqué. Et vous vous dites est-ce que j'agis de la bonne façon ? C'est ça en fait, en plus, ce 9 d'épée. Se poser des questions, somatiser comme ça, c'est le message qui ressort aussi ici. On se pose des questions, on se dit est-ce que je donne la bonne direction dans ma vie ? On sent des personnes qui cherchent leur chemin, qui ont besoin de guérir de quelque chose, qui ont besoin de se rétablir de quelque chose et qui cherchent le chemin à donner pour plus de bonheur, pour plus de joie, pour plus d'amour et d'abondance dans leur vie. Alors, il y a cette idée de... Je vais en tirer une supplémentaire ici. Parce que j'aimerais éclaircir ce soleil. Et ça me... J'aimerais vraiment comprendre en fait pourquoi j'ai le succès qui sort comme ça ou la joie, la positivité. Les souris, ça ne me dit pas plus. Les souris grignotent tout le soleil là. Alors du coup, ça change complètement, ça changerait complètement le tirage. Ça voudrait dire que de toute façon, le stress vous enlève, vous empêche d'être complètement épanoui, d'être complètement heureux ici. Ça ne me donne pas d'indication supplémentaire en fait. j'ai essayé de regarder mais peut-être que vous vous sentirez plus concerné par le stress qui vous empêche d'être épanoui que par un véritable succès. Bon, vous me direz. Vous me direz. Voilà pour vous amis sagitaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, pas d'inquiétude, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux également, Instagram ou Facebook. C'est gratuit également, ça vous permet de retrouver toutes les guidances que j'effectue en dehors des vidéos YouTube et ça vous permet d'avoir du coup des petits messages complémentaires dans la semaine. Je vous souhaite quand même un bon début de mois d'octobre les amis, accrochez-vous, ça finira par s'arranger et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501